What's up les gars c'est votre blackie et on se retrouve pour une nouvelle blackie news dans cette vidéo on va parler de Sarah Frézou et de son ex comme d'habitude je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et let's go pour la story lors d'un live sur instagram une dispute a éclaté entre Sarah Frézou et son compagnon Ahmed une altercation qui a entraîné la rupture du couple Sarah Frézou a annoncé la nouvelle sur son compte snapchat je vous laisse avec un extrait du live bref arrête de me parler ce qu'il y a qui dit mais influencable de quoi de question question raconte là en fait mais en fait je m'envoie les couilles restent sur ta play frère tu as vu à un moment donné quand je te demande de faire un truc et que tu viens d'accord quand toi tu es en direct et que tu me demandes de venir amener ma gueule je ramène ma gueule donc là je suis en train de parler je suis là sur ma gueule depuis tout à l'heure là tu es en train de me chanter en fait bon on sait pas vraiment pour quelles raisons ils sont plus en couple mais Sarah Frézou fait comprendre qu'elle a rien contre lui et c'est juste qu'ils ne s'entendent plus le lundi 13 avril Sarah Frézou s'est encore expliqué sur sa rupture avec Ahmed sur son compte snapchat je vous laisse avec la vidéo ah oui et racontez pas votre vie c'est bien terminé aujourd'hui donc les gens qui disent que c'est terminé depuis quelques jours pas du tout ça c'est terminé aujourd'hui il y a rien en fait ça va pas ça va pas voilà donc s'il vous plaît les langues de pute quand on sait même pas parler hum il y en a pas qui vont dire le karma je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi les couilles en fait c'est ça que vous avez pas compris il y a pas de karma c'est la vie c'est comme ça et commencez pas à parler c'est quelqu'un de bien rien à dire mais c'est juste on est pas fait pour être ensemble je sais pas il y a une histoire de mectub et quand votre mectub c'est pas celui-là ben vous passez à autre chose voilà tout simplement donc ça sert à rien de l'accabler lui ou je sais pas quoi ou non non il y a rien je ne cacherai jamais sur cette personne hum et voilà c'est tout tout simplement voilà les gars c'est la fin de cette vidéo dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez moi je vais vous dire mon avis personnel la cause de la rupture elle est simple c'est le confinement et c'est pas les seuls à subir ça je pense qu'il y a plein d'autres couples à qui c'est arrivé tu sais il y a des couples qui sont pas faits pour rester H24 ensemble parce qu'en plus avec le confinement tu peux pas sortir genre quand tu veux aller voir tes potes décompresser etc non t'es obligé de rester chez toi avec ta go ça fait plus de 20 jours on est en confinement on peut pas sortir comme on veut à part pour aller faire des courses tu vois le mec ou la meuf peut s'emporter plus facilement lorsqu'il y a une embrouille et je pense que c'est ce qui est arrivé pour Sarah Frisou et Ahmed après c'est vrai vous êtes pas obligé de rester H24 ensemble chacun peut faire ses activités de son côté si t'es quelqu'un de nerveux plus le confinement plus son brouille ça peut aller loin je trouvais ça très intéressant de parler de ça et en plus faut pas oublier avec ce confinement d'un côté il y a des violences conjugales dans des couples il y a des couples qui se séparent qui peuvent plus se supporter ou ils ont eu des big embrouilles et troisièmement il y a des enfants qui sont battus par leurs parents oui c'est arrivé pendant le confinement salut tout le monde je pense que je vais décevoir ceux qui se sont réjouis un peu trop vite de ma rupture concrètement donc ce qui s'est passé hier c'est que ça faisait un moment déjà avec le confinement que moi et Ahmed on se prendait un peu trop la tête il faut savoir qu'on est parti en Thaïlande que tous les jours on est ensemble et qu'il n'y a pas un moment où genre en gros on s'est séparé et je pense que c'est surtout ça mon snap est un peu bloqué parce que je n'avais plus de batterie donc oui le confinement tout ça ça a beaucoup beaucoup joué sur notre couple en sachant qu'on était 24h sur 24 l'un sur l'autre et qu'on s'était grave pris la tête après maintenant ce qui s'est passé hier c'est qu'on est arrivé à un point d'énervement je pense lui comme moi moi j'étais super énervée lui il était complètement fermé quand je discutais avec lui ce qui fait que moi je me suis énormément emportée j'ai pété les plombs parce que je n'en pouvais plus de ne pas me faire comprendre bref je pense qu'on ne s'est pas compris mutuellement tous les deux et ce qui fait que oui j'ai pris une décision de vous l'annoncer comme ça directement et même mes proches m'ont dit tu ne devrais pas autant directement t'énerver et prendre ton téléphone et parler c'est vrai c'est peut-être un défaut mais je suis comme ça et je partage vraiment tout ce qui se passe donc je pense que vous avez assez vu pendant un moment on n'était pas trop ensemble il était retourné chez lui pour essayer de souffler tous les deux j'en avais besoin comme lui il en avait besoin un peu de respirer d'aller voir nos amis c'est pour ça que là je suis chez mes amis lui il a pris un peu de recul on a parlé à tête reposée ce matin et non c'est pas terminé entre nous je suis très contente je suis ultra heureuse parce que entre moi et Ahmed il se passe quelque chose on pourrait même pas vous l'expliquer clairement je l'aime comme pas possible il m'aime comme pas possible et je pense que c'est tout le complexe de ce qu'il y a autour et ce qui se passe en ce moment qui fait que tout le monde est sous les nerfs tout le monde est tendu et que j'ai fait une erreur c'est de parler trop vite sur les réseaux mais il faut savoir que ça a duré pendant un moment où on était vraiment sous tension donc voilà c'était juste pour vous dire ce n'est pas terminé entre moi et lui et je veux avancer avec lui et pour toutes les autres personnes là qui sont clairement eux-mêmes le corona en eux-mêmes parce que c'est des poisons ils parlent pour rien donc voilà on est toujours ensemble on fait tous de gros boudisous et c'est lui qui n'est pas content il fonce dans le vide ni moi ni lui n'avons besoin de buzz on est des personnalités à part entière je pense que ma communauté si vous me suivez vous savez très bien que je suis claire et transparente le buzz c'est pas mon truc des fois je le fais malgré moi comme par exemple le live avec Rubini Cara c'est vraiment un truc je suis passée sur un live et ça c'est pas assez je ne cherche pas ça d'ailleurs dès que j'ai vu que tout le monde a commencé à l'apprendre en live et que ça commence un peu à partir dans un dans un truc chelou le soir allez bye je me retire des lives j'ai pas besoin de ça donc voilà donc oui je l'aime oui j'ai envie d'avancer avec lui oui on est un couple d'êtres humains donc oui il y a des hauts et des bas c'est normal et voilà tout simplement donc il y en a certains qui vont être très déçus parce qu'ils ont trop parlé vite et il y en a d'autres qui se rejoueront pour nous et ces gens là c'est les personnes qui font partie de notre coeur et c'est les gens qui veulent notre bien le reste on sent bref je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre moi et Sarah et après on n'en parle plus fin d'histoire basta je veux plus rien savoir je pense que hier moi et Sarah on était tellement énervé qu'on s'est laissé guider vers la colère on se comprenait plus on s'est mal compris sur certaines choses qui a fait que hier ça a pété et voilà elle a pété les plombs elle a réagi sur le coup de la colère elle m'a bloqué de partout elle a supprimé mes photos bref moi aussi j'étais énervé donc du coup hier j'ai préféré partir j'avais besoin de m'isoler elle aussi bref tout ça pour vous dire que ce matin on n'a pas à la tête reposée et ça va beaucoup mieux donc voilà entre moi et Sarah ce n'est pas fini après certes on n'oublie pas ce qui s'est passé hier ça a vraiment 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 pété comme ça n'avait jamais pété et je pense que c'est un tout c'est une accumulation le confinement les embrouilles par ci par là mais bref on reste fort on reste solide et s'il vous plaît ne vous laissez jamais guider par la colère il ne faut pas oublier que moi et Sarah ça fait bientôt un an qu'on est ensemble et ce n'est pas une soirée que tu effaces tous ces sentiments qui sont créés toutes ces belles choses tous ces bons moments qu'on a partagé et aujourd'hui je tenais à vous dire que Sarah je l'aime plus que tout et que oui j'ai envie d'avancer avec elle dans l'avenir et celui qui n'est pas content qui fonce dans le mur qui tape sa tête contre un écran qui casse son iPhone 5 bref c'est la fin de cette vidéo les gars et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo news prenez soin de vous et à la prochaine PEACE Sous-titrage ST' 501